L'histoire se déroule au début du XVIe siècle, dans les années 1500 d'Allemagne, dans la région de Wittenberg, et entrecroise le récit de deux personnes, deux femmes, dont une s'appelle Eva et l'autre Gretchen. Un chapitre sur deux est consacré à Eva et l'autre est consacré à Gretchen. Eva est une femme d'une grande intelligence qui sait lire à écrire, ce qui pour l'époque est évidemment relativement exceptionnel, d'autant qu'elle vit à la campagne, dans la campagne de Wittenberg, et elle va se retrouver impliquée dans un procès pour sorcellerie, précisément parce que l'on considère que sa personnalité pose quelques problèmes, et donc on va assister à sa défense devant les tribunaux de l'Inquisition, alors qu'un avocat lui a refusé, et donc elle va devoir se défendre seule devant le tribunal, avec les risques que cela impliquait à l'époque, c'est-à-dire le risque d'être condamnée au bûcher. Le second personnage féminin est celui de Gretchen, dont on va rapidement découvrir qu'elle est en réalité la fille d'Eva, et un chapitre sur deux du roman est consacrée à Eva, et le second est consacré, le chapitre père, sont consacrés à Gretchen, donc ces deux histoires sont entrecroisées, et vont finir par se rejoindre à la fin du roman. Gretchen découvre assez rapidement qu'elle n'est pas la fille des parents dont elle croit qu'ils sont les siens, et va donc partir à la recherche de son père et de sa mère, et la question est de savoir s'elle va réussir à découvrir qui ils sont, mais ce qui est certain c'est que le roman va relater les différentes péripéties qui vont être les siennes, et notamment ce qui arrive à l'époque. Nous sommes quand même à une époque très sombre, à la fin du Moyen-Âge, au tout début de la Renaissance, c'est-à-dire épidémie de maladies diverses, typhus, peste et j'en passe, passage de soldats qui viennent saccager le village dans lequel elles habitent, mais aussi, car elle va assez rapidement déménager vers Wittenberg, rencontre de grands personnages de l'époque, qui eux existent, parce que Gretchen et Eva sont évidemment des personnages de fiction, mais Gretchen va rencontrer un certain Martin Luther, un moine assez impressionnant et qui a des idées bien arrêtées concernant l'Église catholique, et le peintre du Cacranach, pour lequel elle va poser pour un certain nombre de tableaux. Et donc, il s'agit de l'histoire entrecroisée de ces deux personnes qui ont une caractéristique commune, c'est qu'il s'agit de femmes qui essaient de se libérer et de s'affranchir, ce qui est assez exceptionnel, mais tout à fait possible pour l'époque. Pourquoi avoir choisi l'Allemagne, et avoir choisi l'Allemagne du début du XVIe, donc l'Allemagne de la Renaissance et de la Réforme ? Tout simplement parce que je suis passionné depuis de très nombreuses années par le personnage du docteur Faust, que j'ai découvert dans le Faust de Goethe, et je me suis rendu compte à l'époque que c'était un mythe qui était tout à fait actuel. Cette histoire d'un savant qui vend son âme au diable pour acquérir un surcroît de connaissances, je me suis dit que c'était quelque chose qui restait d'aujourd'hui, et qu'avec ce que nous avons comme problème dans la biogénétique, la fission nucléaire, et toutes ces sciences qui côtoient parfois l'abîme, le personnage du docteur Faust était un personnage qui restait extrêmement actuel. Et donc je me suis passionné pour ce personnage, et par voie de conséquence, je me suis passionné pour l'époque, car s'il a vécu, il a vécu à cette époque-là. Je me suis passionné pour l'Allemagne, pour la Renaissance, pour la Réforme, pour le personnage de Luther, et donc j'ai accumulé des lectures, de la documentation, et puis je me suis senti mûr pour écrire le livre, mais je ne me suis pas senti à même, et je ne me suis pas donné à moi-même les compétences, d'écrire un livre dans lequel le docteur Faust jouait le rôle principal. Parce que je me suis dit, concurrencer des écrivains comme Goethe, Thomas Mann, Valéry, et quelques autres, c'était peut-être un petit peu ambitieux. Et donc mon docteur Faust apparaît, mais il n'est pas le personnage principal. Il apparaît, il joue un rôle important, sans être le personnage principal, parce que j'ai préféré aborder cette histoire par un personnage secondaire. Et le personnage secondaire que j'ai retenu, il est dans le Faust de Goethe, c'est le personnage de Margaret, et donc de Gatchen, qui est la jeune femme dont Faust tombe amoureux dans le Faust de Goethe, et je me suis dit que, comme Goethe ne raconte pas sa jeunesse, moi je vais le faire. Et je raconte l'enfance de cette Marguerite qui va s'éprendre du docteur Faust, et dont il va tomber amoureux. Il se fait que de surcroît, cette époque-là est particulièrement intéressante, d'abord parce que c'est la Renaissance, et que c'est intéressant dans quelques pays d'Europe que ce soit, la Renaissance italienne, française, Henri VIII en Angleterre, c'est une très belle époque. Et on ne connaît pas bien la Renaissance allemande, cette époque qui est à la fois cette de la Renaissance et de la réforme avec Martin Luther, et donc je l'ai découverte personnellement avec énormément d'intérêt, parce que cela m'a permis de parler, chemin faisant dans l'histoire de mes deux personnages, de toute une série d'innovations telles que l'imprimerie, qui est inventée vers 1450, et qui est donc en pleine expansion, et qui va faire connaître la littérature de l'époque à travers toute l'Europe. C'est le développement de la médecine, avec un certain nombre de médecins comme Vézal, par exemple, qui vont vraiment s'intéresser de très près au corps humain, et qui vont faire bouger la médecine, qui était restée extrêmement médiévale. Une médecine d'un autre siècle, où on faisait des saignées à des exsangles, enfin une façon de soigner qui était tout à fait dépassée, et dans laquelle le docteur Fauss va lui-même intervenir pour essayer d'apporter du nouveau. C'est une époque où la peinture allemande va connaître une expansion remarquable avec quelqu'un comme Dürer, avec quelqu'un comme Lucas Kranach, dont je dis dans mon livre qu'il était extrêmement jaloux du génie de Dürer, car Kranach est un génie, mais il avait quand même un peu le sentiment qu'à côté de Dürer, ce n'était pas tout à fait ça. Et donc je ne me suis plus aussi à dépeindre. Il n'y a pas que les catastrophes, il n'y a pas que les épidémies, il n'y a pas que toute cette part de ténèbre, qui est encore un peu propre à la fin du Moyen-Âge, il y a aussi cette apparition d'une certaine forme de lumière due à ces inventions que sont l'imprimerie, l'apparition de la perspective dans la peinture avec les grands peintres Dürer, Kranach, Holbein, etc. Et donc toute une série d'éléments nouveaux, la contestation d'une façon particulièrement vénale qu'a l'Église de se comporter, tout ça donne à cette époque un intérêt tout à fait particulier que j'ai essayé de faire passer dans mon livre et je pense et j'espère que le lecteur en sera conscient. Sous-titrage ST' 501